Bonjour à tous et bienvenue dans ce PNCAST spécial Nintendo Direct E3 2019. On est donc vraiment ravis de vous retrouver parce qu'on a vécu une 48e d'heures vraiment exceptionnelle, alors peut-être plutôt 24 heures exceptionnelles, puisqu'avait lieu hier le Nintendo Direct E3 2019 de Nintendo, au cours duquel on a vraiment appris plein 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 de choses. Et pour parler de tout ça, je me suis entouré des deux meilleurs. Enfin, les deux seuls disponibles ce soir, à savoir Guillaume. Salut Guillaume. Salut Xavier, salut Mickaël. Ça va très bien. En forme ? Oui, en forme, dans mon nouvel appartement. Ça y est, on a plus de place. Merci de nous accueillir pour ce nouveau PNCAST. C'est tout naturel. Tu nous accueilles, moi et Mickaël. Salut Mickaël. Bonjour. Déjà, on dit Mickaël et moi quand on est poli. Oui, mais je suis le chef, donc je dis ce que je veux. Et donc, je suis très content de vous retrouver ici, dans cet appartement qui penche, mais qui est très sympa. Il penche à droite ou il penche à gauche ? Ça dépend. Moi, là, c'est côté gauche. Mais je crois que pour toi, c'est la droite. En tout cas, il y a un truc qui n'a pas penché du tout. C'est le Nintendo Direct d'hier, puisque à 18h, mardi soir, avait lieu le traditionnel Nintendo Direct E3 2019 de Nintendo. Au cours duquel, on a eu quand même pas mal d'infos, puisque nous avons sorti nos calculettes et on a calculé que sur 24h, on avait posté presque 55 news sur PN contre 30 l'année dernière pour le même événement. Il y a deux et demi de news toutes les heures ? Oui, à peu près. Une sacrée productivité. Vive le fordisme et le taylorisme. Tout ce que tu veux pour permettre de poster tout ça. En tout cas, on sent que c'est un Nintendo Direct qui a été plutôt chargé en infos. Il faut dire que l'année dernière, si on avait peut-être fait une news par annonce Smash Bros, peut-être qu'on aurait atteint ce quota. Mais vu qu'ils avaient pris la moitié du Nintendo Direct, au moins pour Smash Bros, là, c'était toutes les trois minutes, on avait un nouveau jeu. C'était assez dingue. Alors, sur PN, vous avez un grand dossier qui retrace les temps forts du Nintendo Direct. Vous pouvez aller lire de ce pas si vous êtes un petit peu pressé et que vous n'avez pas envie d'entendre nos voix mélodieuses en parler pendant une heure. J'en doute. Sinon, ce qu'on vous propose de faire dans ce PNC, c'est de reprendre le fil du Nintendo Direct et de commenter, avec notre œil d'expert particulièrement avisé, l'ensemble des infos qui ont été partagées par Nintendo durant l'émission d'hier. Est-ce que, messieurs, ce programme simple mais efficace vous convient ? Ça me convient totalement. Est-ce qu'on peut vraiment dire non ? On peut dire non, mais là, tu te retrouves sans micro. D'accord. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On peut dire que ça commence par un peu une nouvelle charte graphique pour le Nintendo Direct qu'on avait déjà remarqué sur les posts des réseaux sociaux, avec les switches qui tournent, la couleur un peu grise sur le fond. Et après, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec une cinématique où on remarque le premier détail, c'était quelque chose de The Legend of Zelda. Donc, on pouvait se poser la question. Et puis après, on remarque directement que c'est l'univers de Smash Bros. Et le nouveau DLC, du coup. Voilà, le prochain personnage qui sera ajouté dans le cadre de la campagne de 5 DLC prévus sous forme de 5 nouveaux personnages. Donc, le héros de Dragon Quest. Voilà, de différents Dragon Quest. Du coup, je vois qu'il y a celui du 8. Parce que je ne m'y connais pas trop en Dragon Quest, mais il y a celui du 11, du coup, celui du 8. Et probablement ceux d'autres Dragon Quest. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, parce qu'on diffuse en même temps, là, du coup. Alors, c'est bien ça. Donc, il y aura le personnage du héros qui est l'incarnation de différents héros des jeux Dragon Quest. C'est précisément le personnage qui vient de Dragon Quest 11, mais aussi de Dragon Quest 3, 4 et 8. Que vous aviez bien sûr reconnu, messieurs. Tout à fait. Mais à la fin, en fait, il y a encore d'autres qui apparaissent. Donc, on voit ceux des autres épisodes rapidement. Je ne sais pas exactement si on va tous les avoir. Ou ça va être, vous savez, les personnages un peu dans les décors. Ouais, et puis il y a les personnages échos, en général, qui sont associés aux personnages principaux. Donc, ce sera peut-être sous cette forme-là qu'ils seront accessibles. Donc, en tout cas, c'est le prochain DLC qui arrivera cet été. Et c'était bien trouvé. Ça fait une transition toute trouvée pour le jeu d'après, justement. Enfin, la sortie de Dragon Quest 11S, l'édition spéciale Switch. Moi, je vous avoue, un jeu que j'attendais, parce que c'est déjà le premier jeu Enix qui avait été annoncé. Et il est sorti il y a un petit bout de temps sur les autres plateformes. Et la version Switch a mis beaucoup plus de temps que prévu. C'était assez frustrant. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des nouveaux doublages, des nouvelles musiques. Et surtout, c'est la définitive édition, avec la version également où on pourra passer en mode 2D, comme sur Super Nintendo. Oui, ça a l'air assez mignon d'ailleurs. Donc, ça, ça sort le 27 septembre, parce qu'il y a une date qui a été, je pense, officialisée pendant le Nintendo Direct d'hier. Et donc, c'est l'édition ultime qui contient tous les DLC qui sont sortis sur le jeu, parce que c'est donc pas un nouveau jeu, c'est un jeu qui est déjà sorti. On peut peut-être rappeler un peu l'histoire de ce Dragon Quest 11, qui est sorti au Japon sur 3DS et sur PS4. Sur 3DS en version un peu old school, si je ne me trompe pas. Et sur PS4 en version 3D. Et donc, cette version Switch réunit les deux, sur lesquelles on pourra switcher de l'un à l'autre. C'est ça, mais en fait, sur la version 3DS, il y avait aussi les graphismes 3D, mais de version 3DS et 2D. Donc, il y avait déjà une double version pour la version 3DS. Alors du coup, après cette petite mise en bouche, on a Yoshiaki Koizumi qui est apparu à l'écran. Alors, lui, c'est Monsieur Switch, on est bien d'accord. Il claque des mains comme personne. Il ne parle toujours pas anglais. Il ne parle toujours pas anglais, mais il était très bien doublé. Il faut reconnaître que là, on a très bien compris ce qu'il nous disait. Et ça commence avec un petit trait d'humour, avec l'arrivée du nouveau président de Nintendo of America, qui s'appelle Doug Bowser. Et pour la petite histoire, ils nous ont bien sûr fait intervenir le vrai Bowser, en tant que personnage ajouté par animation, avant que le vrai Doug Bowser n'arrive et nous dise quelques mots au sujet de la stratégie de Nintendo dans les mois et demi. Et du coup, là, ça fait plaisir parce que, dans un sens, à la belle époque, c'était Miyamoto, Reggie, pourquoi pas Shigeru Miyamoto, qui venaient faire un peu de la présence comme ça. Et on pouvait craindre que les nouveaux responsables, ou en tout cas, les nouvelles figures publiques de Nintendo soient moins dans ce côté détendu, un peu, comment on peut dire, avec de l'autodérision. Et pas du tout, du coup, ça fait plaisir. Et ça montre peut-être que les États-Unis et Nintendo Japon s'entendent bien, et que l'entente continue bien, et qu'ils sont assez détendus. Donc ça fait très plaisir, en tout cas, de voir. Alors, c'était pas trop long, ça a pas pris 3 heures sur les petites 40 minutes qu'on avait, mais c'était très sympathique, quoi. Et puis, c'est une belle introduction pour les gens qui suivent pas l'actu de Nintendo tous les jours. Ils auraient vu ce type apparaître à la place de Reggie, ils auraient pu se poser la question. Tandis que là, avec Bowser, puis le fait qu'il se présente en disant qu'il est le nouveau président de Nintendo, ça passait plutôt bien. Et c'est ce qui nous a permis de glisser ensuite doucement vers la présentation de Luigi's Mansion 3. Est-ce qu'on l'attendait beaucoup, ce jeu ? On savait qu'il allait être présenté, donc c'était sans doute une des seules certitudes qu'on avait sur ce jeu direct. Voilà, parce qu'ils en avaient parlé avant. Alors, la bande-annonce qui a été présentée nous a replacé un peu le jeu dans son contexte. On nous a expliqué que, du coup, Luigi arrivait dans un hôtel... Avec un peu toute la Smala aussi, ouais. Avec toute la famille, ouais. Et dont il va découvrir les différents rayons... Les différents rayons... Les différents étages, pardon. Je me vois là à Carrefour. Évidemment, cet hôtel est hanté, parce que sinon, ce ne serait pas vraiment Luigi's Mansion 3, on est bien d'accord. Et donc, Luigi va avoir tout un arsenal d'équipements à disposition, grâce au professeur Catastrophe, qui va lui mettre à disposition... Un nouvel aspirateur. Un nouvel aspirateur, qui se démarque de l'aspirateur précédent, par le fait que cette fois, on va pouvoir frapper le... Comment tu appelles ça ? Le fantôme, en faisant des mouvements de droite à gauche, ou quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup rappelé, dans Astérix et Obélix, vous savez, quand Obélix, il prend des romains par les pieds, il les tape comme ça, dans tous les sens. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et le jeu, graphiquement, il est très mignon, c'est quand même très joli. Moi, j'avais beaucoup aimé le 1 et le 2, donc là, le 3, avec impatience, moi, je sais que ce sera Day 1 pour moi. Ouais. Alors, pour ouvrir les placards, etc., il y a le lance Ventouse, qui est une des nouvelles fonctionnalités de son équipement. Donc, ça va permettre d'aspirer, en fait, un tiroir ou une porte ou un objet quelconque, ce qui va sans doute appeler quelques mécaniques de gameplay dans les énigmes, parce que Luigi's Mansion sait beaucoup ça. Est-ce qu'on pouvait craindre qu'au bout du 3e, la mécanique de l'aspirateur pouvait être un peu redondante ou limitée ? Et là, du coup, ils ont quand même eu, pour un même gameplay, des nouvelles idées qui ont l'air plutôt intéressantes, notamment, voilà, la projection, ce qu'on parlait pour faire valdinguer de droite à gauche, comme sur un lasso, ou un peu comme dans Avengers 1, quand il y a Hulk qui fait valdinguer de droite à gauche, le frère de Thor, donc je ne me souviens plus le nom. Loki. Loki, voilà. Et du coup, il y a aussi une autre Luigi, c'est une version un peu en slime de Luigi, qui pourrait être utilisée soit en solo, soit à deux joueurs, et du coup, l'un ne pourra pas faire la même chose que l'autre, par exemple, il pourra traverser des piques, mais il craindra l'eau, donc il y aura toute une mécanique de gameplay nouvelle là-dessus. Et donc, il y a aussi un autre mode qui nous revient un peu de la version 3DS, en multijoueur, un peu la tourantée en fait, et a priori, il faudra monter des étages et nettoyer les étages des fantômes, quoi. Et on peut jouer jusqu'à huit joueurs, me dit Mickaël, c'est ça ? Donc en ligne, du coup, ça c'est plutôt sympa. En local ou en ligne ? Et ils ont eu la bonne idée aussi de faire que chaque étage de l'hôtel, en dehors du mode manoir de l'hôtel, soit très varié. Chaque étage est varié, il y a par exemple un studio de cinéma, des choses comme ça, et ça fourmille de plusieurs détails. Graphiquement, il reste très proche de la version 3DS qui était très belle, mais en version HD, et donc sans toutes les impuretés qu'il pouvait y avoir sur 3DS. Ça fait clairement partie des must-haves de l'année 2019, sur le jeu sort cette année. Par contre, on remarque que, peut-être pour Nintendo, c'est leur gros jeu de l'année, enfin, ils l'ont montré un peu comme leur gros jeu de l'année, c'est celui pour lequel on n'a pas encore de date de sortie, donc on ne sait pas est-ce que ça sera octobre, potentiellement Halloween, ou alors plutôt en décembre, après Pokémon, pour avoir un dernier gros jeu comme l'avait été Smash Bros l'année dernière. On remarque aussi qu'on n'avait pas de titre définitif pour Luigi's Mansion 3, bon, maintenant c'est Luigi's Mansion 3, ils ne l'ont pas appelé Darkmoon ou comme le 2. Après ce qu'on en a vu, est-ce qu'on a pu peut-être voir, si vous avez regardé les Triax, moi je ne me suis pas encore penché dessus, parce qu'on est resté très tard hier soir, et du coup là, aujourd'hui, avec le boulot, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Est-ce que vous, du coup, de ce que vous en avez vu, il vous donne envie ? Toi, tu as dit, Mickaël, que tu allais le prendre le jour, après voilà, un jeu de la saga Mario, avec Luigi, je pense que tout le monde va le prendre le jour, peut-être toi, Xavier, il t'intéresse ? Oui, il est intéressant à plus d'un titre, d'une part, c'est un jeu qui est né sur la Wii U, pour commencer, donc le projet avait commencé avec le prototype sur Wii U à l'époque, donc ça fait quand même quelques années qu'ils doivent être en train de travailler dessus, il y a un moment où on leur a dit, non les gars, finalement, on va le faire sur Switch, parce que la Wii U, c'est un four, donc vous retournez bosser un peu, et puis on leur parle quand vous êtes prêts, donc c'est en 2019 que le jeu est enfin prêt, et j'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui est assez bossé, on voit les graphismes sont très fins, c'est très joli, très coloré, même si Luigi's Mansion, c'est plutôt connu pour être un jeu très sombre, en fait, le fait qu'ils arrivent à proposer un environnement graphique un peu différent d'étage en étage, fait qu'on va rompre un peu avec cette monotonie qu'on pouvait avoir dans les Luigi's Mansion jusqu'à maintenant. L'autre chose, c'est que Nintendo a fait des études, et ils se sont rendus compte que Luigi, c'était un personnage qui plaisait beaucoup aux femmes, donc dans leur politique, il consiste à proposer des jeux pour tous les publics, et à élargir les publics, Luigi's Mansion va être un bon produit pour inciter les femmes à jouer à la Switch. Parce que si vous avez vu les vidéos de réaction du public au Nintendo New York City Store, il n'y a que des mecs dans le public, il n'y a pas une nana, ou très peu, donc il est peut-être temps de tout mettre en oeuvre pour inverser cette tendance et arriver à cette fameuse parité. Moi, je pense qu'effectivement, quand tu disais qu'il avait été programmé sur Wii U de base, ça montre bien que les deux dernières années où il n'y avait plus grand-chose sur Wii U, ils avaient quand même prévu des choses à la base, ils se sont dit, bon, perdu pour perdu, on s'assure la génération suivante, sachant qu'en plus, eux, ils changent graphiquement de génération en deux générations, donc là, ils savaient qu'il n'allait pas y avoir de gap graphique vraiment énorme. Et je suis très agréablement surpris par les nouveautés de gameplay, la variété des décors, comme on a dit, et évidemment, c'est l'un des jeux, je pense que c'est le jeu Nintendo que j'attends le plus en cette fin d'année, parce que c'est le jeu inédit, donc voilà, j'ai hâte, moi, de mon côté. Tu dis ça parce que tu sais ce qui se passe dans la suite du Nintendo Direct. Oui, mais au-delà aussi du fait que Link's Awakening, mais si j'ai toujours très envie d'y jouer, je sais que c'est une aventure en vue du dessus, même si j'ai très envie d'y jouer, je vais sûrement beaucoup aimer, mais je pense que je ne vais pas l'appréhender de la même façon que je vais appréhender ce Luigi's Mansion 3, même en termes de durée d'engagement pour y jouer, je pense que la durée de vie sera beaucoup moins longue qu'un Zelda, et du coup, je vais pouvoir plus l'apprécier, je pense. Alors après un petit laïus de Doug Bowser qui nous explique qu'il y aura des Nintendo Treehouse Life qui vont nous permettre d'en savoir plus sur Luigi's Mansion, Super Mario Maker 2 et plein d'autres jeux pendant les trois jours de l'E3, on a eu droit à quelques extraits de plusieurs jeux Switch à venir. Le premier d'entre eux est un projet avec Netflix qui va au mois d'août lancer une série qui s'appelle Dark Crystal Tactics, le temps de la résistance, et qui va donc être adaptée en jeu vidéo. La série sortira cet été, et le jeu vidéo, lui, c'est automne. Franchement, quand je revois les images, je trouve ça tellement moche, et surtout, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression, vous savez, c'est les publicités, genre Clash of Clans à la télé, en fait. Moi, j'ai trouvé ça très étrange. C'est un jeu de stratégie tactique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce jeu ? On va être dans un monde un peu fantasy, le monde s'appelle Tra, T-H-R-A. Notez-le. Bon, bref, on verra bien ce que ça donne, est-ce que la série va marcher ? C'était juste une façon de nous apporter doucement vers une vraie info, puisque la bande-annonce suivante concerne un jeu qui était incroyablement attendu de la communauté. Je vous laisse en dire le titre, j'ai trop d'émotion pour le dire, moi. The Legend of Zelda Link's Awakening. Et franchement, ça fait plaisir de retrouver ce jeu qui aujourd'hui a dû sortir, je crois, en 93. Je me rappelle de l'avoir fait sur ma Game Boy à l'époque et je ne savais pas très bien lire et surtout, j'avais la version anglaise. Et tu ne parlais pas anglais ? Non, c'était compliqué alors. Et ensuite, je ne sais pas trop comment, j'ai réussi à avoir une version française et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et je l'ai recommencé il n'y a pas très longtemps parce que j'avais acheté une Game Boy Pocket sur un marché, je ne sais pas, comme ça. Et donc, je l'ai recommencé. Et là, le fait de revoir ces images, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, il y a la musique qui est donc réorchestrée. Si c'est vraiment cette musique-là qui aura dans le jeu. Je me rappelle, le dernier Zelda sur 3DS, c'était Link Between Worlds. J'avais adoré. On reprend cette vue de dessus et vraiment, cette musique, ça m'avait remarqué. Au niveau de nostalgie, là, au niveau de nostalgie, je pense qu'on est vraiment servi. Et c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience. Surtout que, je te laisse en parler, au niveau des nouveautés. Ah bah, j'en sais rien. Il y a le, tu sais, la création du donjon. Ah bah voilà, oui. C'est Super Zelda Maker, c'est ça ? Exactement. En gros, l'idée, c'est quoi ? C'est les pièces que tu vas pouvoir ajouter dans ton propre donjon, elles correspondent à quoi ? Là, tu vas pouvoir faire un donjon pour... Ouais, mais à partir d'éléments que tu récupères dans l'aventure, c'est ça ? Les pièces que tu utilises dans ton propre donjon, elles existent parce que tu les croises au cours de l'aventure ? Je sais pas comment ça va se passer, ça. J'ai pas assez enseigné là-dessus. Mais effectivement, tu vas avoir un mode dans lequel tu auras différentes pièces de donjon que tu auras récoltées, je sais pas par quel biais. Et tu pourras les placer de la façon dont tu veux. et après, essayer de résoudre ce donjon, enfin d'arriver au bout de ce donjon et du coup, débloquer des... Par exemple, là, on a vu que c'était qu'à la fin du donjon, il débloque le bocal dans lequel tu peux faire tenir une fée dedans. Donc du coup, ça sera directement lié à l'aventure principale. Ça sera pas un mode annexe comme il peut y avoir parfois dans les Zeldas qui nous ont aimé nous faire faire. Par exemple, dans Breath of the Wild aussi, là où on enchaînait différents niveaux comme ça, là, ça aura un impact directement dans le jeu après. Mais je crois qu'ils en ont pas parlé, mais ce serait intéressant que ce soit... qu'il y ait une possibilité d'y jouer en ligne pour les autres, je sais pas. Ils en ont pas parlé. Alors est-ce que tu vas pouvoir partager tes donjons avec d'autres ? Je sais pas. Ouais, parce que l'exploration d'un donjon, c'est sympa quand tu le découvres, mais quand c'est toi qui l'a créé, ça fait... C'est presque facile. Ouais, donc je sais pas. En tout cas, info importante, c'est la date de sortie du jeu puisqu'elle a été annoncée et confirmée au... 20 septembre. Bonne de moi. Donc c'est dans pas très longtemps. Le tout, il y aura un nouvel amiibo qui est très joli. Il y a également une édition collector avec un steelbook qui reprend le dessin de la Game Boy, la première du nom, et un joli artbook de plus d'une centaine de pages. Pour l'instant, les précommandes ne sont pas ouvertes, mais nul doute que c'est un collector qui va vite s'arracher. Ouais, ça va partir vite, comme souvent avec Zelda, de toute façon. Ouais, j'ai surveillé la FNAC un peu toute la soirée et ça n'a pas été mis à disposition encore. Donc j'avais précommandé le jeu de base, ne sachant pas trop quand il allait sortir parce qu'il y avait 15 euros sur la FNAC. Et du coup, du coup, septembre, il arrive beaucoup plus tôt. Enfin, moi, je m'y attendais pour... Franchement, moi, je le voyais comme... C'est pour ça que je disais du coup, c'est Luigi le gros jeu de Nintendo en cette fin d'année parce que du coup, je le voyais arriver pour décembre, après Pokémon, donc les deux grosses licences de Nintendo. Et finalement, non, ils nous font le cadeau de nous le sortir en septembre parce qu'il est vrai que là, on attend depuis le début de la... Depuis Smash Bros, on n'a pas eu un gros jeu Nintendo vraiment d'envergure, évidemment. En tout cas, c'est mon avis. Et du coup, là, on va voir le nouveau Mario Maker et après, si on aime... Si on s'en tient qu'aux licences Nintendo, évidemment, on aura début septembre tout de suite à la rentrée, on aura notre Zelda avant de pouvoir avoir un peu toutes les autres sorties et de souffler du coup avec Pokémon et Luigi's Mansion à la fin de l'année. Je trouve que graphiquement, c'est très réussi et surtout, ça... Nintendo, il y a souvent des constructeurs ou des studios où on se dit ça, c'est la patte graphique de level 5. Ça, c'est la patte graphique de... Je ne sais pas... Enfin, voilà, je n'ai pas d'autres exemples là sur le moment, mais Nintendo arrive à nous surprendre à chercher pour chacune de leurs licences et pour chacun des projets qu'ils ont à changer totalement graphiquement. Enfin, on regarde Zelda ce par quoi il est passé depuis le début. Comme Wind Waker, les versions, voilà, tu disais Link Between Worlds, il y avait les versions Game Boy, bon, évidemment, qui se rapprochait... Enfin, c'était... Voilà, il y a eu Skyward Sword. Enfin, ils ont fait beaucoup de palettes de jeux différents, enfin, de représentations graphiques différentes et je trouve que c'est encore réussi et original. Donc, et surtout, avec la HD, ça prend tout son charme. Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment très beau, même si ça peut paraître un peu désuet de base avec le Link très simple, finalement. Mais je suis sûr que ça va avoir beaucoup d'humour, notamment lié avec le jeu en lui-même. En tout cas, le Link va bien avec l'environnement graphique qui est proposé dans le jeu. On nous aurait juste présenté un dessin de Link comme ça en disant voilà le nouveau Link, on aurait fait peut-être... Mais là, ça passe bien et ça s'y prête bien. On avance dans ce Nintendo Direct ? Allez, et du coup, là, on se retrouve avec un logo Soir Enix, une épée et du coup, peut-être que les fans en avaient déjà reconnu. Et donc là, on se retrouve avec un jeu, bon, on remarque, on se doute du coup que c'est un RPG. Et bien du coup, il s'agissait, enfin, on remarquera qu'il s'agira de Trials of Mana. Donc, sur le coup, on a une petite hésitation avec Boris. Est-ce que c'était un nouveau jeu ? Il s'avère qu'en fait, c'est le remake du troisième jeu de la saga Secret of Mana. et qui est remaké en 3D et donc annoncé pour la première fois dans ce Nintendo Direct. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une exclue Nintendo, mais comme ce qu'on a maintenant, surtout avec l'absence de Sony, mais on l'avait déjà remarqué l'année dernière avec le Nintendo Direct, maintenant, les éditeurs font des annonces multi-plateformes chez Nintendo, ce qui n'était plus arrivé sur les précédentes générations. Il n'y avait plus de jeux multi-plateformes avec Nintendo pratiquement et donc ce jeu arrivera en 2020. Je ne sais pas vous si vous y avez joué, si c'est votre type de jeu. Moi, je n'y ai pas joué, mais j'avoue que je suis assez ouvert au RPG en général. Celui-là, apparemment, n'est pas trop mal et n'est jamais sorti du Japon. Donc, c'est une assez bonne surprise et après, ils en ont profité pour annoncer la collection de la trilogie et c'est ça qui est assez marrant, c'est que dans la trilogie, vous avez également ce jeu, mais à l'ancienne. Mais c'est la version originale, bien sûr, qui n'était jamais sorti chez nous. C'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et je crois, en plus, traduite, ce que disait Boris, ils ont fait l'effort parce que quand on achète par exemple une Super Nintendo Mini, toutes les ROMs, c'est les ROMs anglaises. Donc, là, il y a vraiment eu un effort de localisation. Après, je ne sais pas si tu l'as dit, mais Collection of Mana, il était dispo dans la foulée de la présentation au Nintendo Direct, donc dispo tout de suite. Donc là encore, c'est une bonne surprise pour vraiment les fans parce que des fans de Secret of Mana, il y en a énormément. Et du coup, la possibilité de rejouer à ces vieux classiques sur la Switch, à mon avis, elle n'a pas dû déplaire à Boris. Notamment à Boris qui s'est rué parce qu'il avait ramené sa Switch pour directement acheter notamment les jeux qui sortiraient directement. Il s'est rué dessus, il l'a acheté. C'est ça. Et quelques... Une heure après le Direct, on s'est rendu compte qu'il serait vendu en version boîte sur la boutique de Square Enix en édition un peu limitée avec une jaquette réversible. Et du coup, je pense que s'il n'avait pas craqué tout de suite pour le prendre, je pense qu'il se serait pris la version boîte. Mais bon, c'était sur le coup de l'excitation de l'E3. Et du coup, après, on a continué et qu'avons-nous découvert de nouveau une cinématique donc là, un peu plus réaliste. Et donc, c'était un jeu qui avait un peu leaké donc on avait eu des grosses rumeurs. Oui, ça faisait quelques semaines qu'on entendait parler celui-là. Et donc, The Witcher 3 dans sa version définitive avec tous ses DLC. Et donc, effectivement, on remarque sur la vidéo qu'il y a eu un downgrade, évidemment, graphique, mais ça a l'air quand même plutôt sympathique. Un peu, ça a l'air de bonne facture comme avait pu l'être le Skyrim. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y aura une version collector aussi. Par contre, je ne sais plus exactement ce qu'il y aura dedans. Ouais, des cartes notamment. Et ce qu'il semble, il semble que le jeu soit sur la plus grosse des cartes parce qu'il sortira aussi sur cartouche et a priori, sans avoir de, en tout cas pour le moment, sans téléchargement supplémentaire. Parce qu'en 32 gigas, ça commence à faire. Voilà, on aurait tout sur la cartouche dont les DLC. Il y en a un paquet. Donc, si ça s'avère vrai, c'est plutôt une bonne chose de la part de l'éditeur. C'est CD Projekt. CD Projekt. Parce que, voilà, si tu es collectionneur et que tu veux t'acheter le jeu sur Switch, déjà, tu le payeras à plein pot. Et ensuite, tu ne veux pas avoir la moitié à télécharger sur ta console. Donc ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai toujours hésité à me le prendre, moi, sachant qu'il est aujourd'hui sur Internet. Comment est-ce qu'on hésite à acheter le jeu qui est élu jeu de l'année 250 fois ? Comment est-ce qu'on hésite ? C'est que j'ai moins le temps de jouer. Et un jeu qui prend beaucoup, beaucoup d'heures, on hésite du coup. Et il était, je l'ai vu souvent à 15 euros. Et du coup, je n'ai pas craqué. Mais je verrai selon le prix. Tu vas être à 60 et là, tu vas y aller. Là, 60, je le prendrai. Du coup, j'hésite. Je verrai. Si c'est vraiment trop gros d'un grade, ça pourrait m'inciter à le prendre ailleurs. Mais pourquoi pas, du coup, craquer et soutenir un peu des initiatives comme ça sur Switch ? Oui, et puis c'est des projets que déjà à l'époque où ils ont sorti The Witcher, ils avaient annoncé énormément de DLC gratuits parce qu'ils étaient contre cette fameuse politique. Ensuite, là, c'est la complétisation, c'est-à-dire il y a deux extensions. Mais c'est deux extensions conséquentes. Ce n'est pas du simple DLC. Ils le faisaient payer peut-être une trentaine d'euros, mais c'était au moins une trentaine d'euros par extension. Et ce qui est... Moi, j'ai une petite peur également, c'est que comme pour Assassin's Creed qui est sorti sur Switch, on n'avait que les doublages anglais. Et à mon avis, là, ils vont faire la même chose. Ça m'étonnerait qu'on ait une version française pour The Witcher. Après, je peux me tromper, on ne sait jamais, mais on verra bien. Ça, par exemple, ça ne me dérangerait pas que les voix soient téléchargeables en DLC. Parce qu'évidemment, il faut faire avec les contraintes, mais que le jeu de base, même sous-titré, soit dispo sur la cartouche, ça serait une bonne chose. Après, effectivement, à surveiller, voir s'il y aura la version avec les voix françaises. On est content de le voir enfin confirmer, ce jeu, s'il était en rumeur depuis des semaines. Voilà, parce que c'est un peu le Skyrim qu'on avait eu il y a deux ans. Du coup, là, on a un autre RPG à l'occidental sympathique. Et du coup, après, on retourne dans le... Ça, c'est Fire Emblem, là ? Non ? Dans le RPG japonais, du coup. Et du coup, on en voit un peu plus de ce Fire Emblem. Three Houses. Oh, beautiful accent. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour moi, c'est un RPG, donc de toute façon, c'est niet. Mais en tout cas, je trouve la direction artistique très jolie. Donc bon, c'est les séquences d'animation, donc forcément, c'est chouette. Après, en jeu, je sais que Fire Emblem, ça picote toujours un peu. Même dans les plus récents qu'ils avaient fait, c'était pas forcément toujours très joli. Donc on verra comment ça se traduit dans ce volet-là. Oui, surtout que c'est un tactical RPG, donc graphiquement, ça n'a pas besoin d'être hyper joli, etc. Mais ouais, quand on voit les images, c'est très sympa parce que c'est de l'animer. Mais bon, moi, je ne suis jamais fan de voir ce genre de choses. En fait, je préfère voir du gameplay. Mais bon, après, montrer que du gameplay de Fire Emblem, ce ne serait peut-être pas sexy non plus. C'est clair. Tu veux faire fuir la moitié des spectateurs de ton Nintendo Direct, vas-y, fais ça. Donc le jeu sort le 26 juillet, ça on le savait déjà, de toute façon. Une édition simple et une édition collector. L'édition collector, elle est intéressante ou pas ? Je ne saurais pas vous dire, moi, je ne suis pas tellement intéressé par la série. Peut-être Guillaume ? Non, moi non plus, ce n'est pas mon style de jeu. un mois avant le Zelda, ça permet, même s'ils ont attendu la fin de l'année pour nous sortir tout le temps. On n'est pas obligé de jouer à tout en même temps. Le 26 juillet, tu peux dire, je fais l'impasse sur Fire Emblem parce qu'il y a Zelda qui arrive en septembre. mais ils ont attendu la fin juin pour commencer à sortir pas mal de jeux. Mais du coup, là, le rythme est soutenu et ça fait plaisir d'avoir, c'est ce qu'ils disaient au début du Nintendo Direct, il y aura des jeux pour un peu pour tout le monde. Et donc, effectivement, là, c'est le RPG japonais à la Nintendo qu'on aura au milieu de l'été. Donc, c'est plutôt pas mal. Et du coup, du coup, on avance ? On avance, on avance. Avec nos amis Koizumi qui revient et qui va encore nous dire vous allez voir, il y a plein de jeux qui arrivent, regardez-moi ça. Et là, on a un défilé de jeux, je crois qu'ils passent, c'est ça ? Donc, ils disaient que c'était la console idéale pour jouer à Resident Evil. Ah oui, alors ça, elle est marron de cette séquence parce qu'on se dit mais pourquoi ils nous font trois minutes ce Resident Evil ? Donc là, on a une publicité plutôt bien faite, je trouve, avec un couple qui va dans une maison. Donc là, on se dit mais est-ce que c'est un peu l'espèce de maison ? C'est un peu l'Airbnb foireux quand même. Voilà, la maison de... Enfin, est-ce que ça fait référence à Resident Evil 7 ? Et on se dit est-ce qu'ils vont l'annoncer en boîte parce qu'on savait qu'il était sorti en streaming, enfin, aussi en... En cloud version. En cloud version au Japon. Au Japon, oui. Et donc là, on se dit bah non, c'est pas ça. ils sont en train de jouer à... Ils finissent par jouer à Resident Evil 1, je crois. En tout cas, j'ai reconnu le 1 au bout d'un moment. Et là, on se dit mais pourquoi ils nous font la pub dans le Nintendo Direct ? Pourquoi ils nous font une pub pour la trilogie ? Enfin, le 1, le 0 et le 4 qui sont sortis en plus avec un peu le scandale du bah c'est sorti en dématérialisé à 30 euros. Ils sont même pas foutus de nous les sortir en boîte. Et en fait, surprise, c'est que Capcom, dans son immense générosité de nous faire les remakes en HD, c'est dit on en a sorti 3, bah non, on en sortira 5 cette année. Donc, on annonce le 5 et le 6. Donc bon, les fans de Resident Evil sont servis, donc il y aura le 5 et le 6. Par contre, pas d'infos sur une version boîte ou... Donc je pense que pour l'instant, on peut faire un trait dessus, quoi. Je pense pas que ça sortira en boîte ou peut-être, peut-être pas en Europe, peut-être que ça sortira en boîte dans ce pays, peut-être au Japon, peut-être aux Etats-Unis, j'en sais rien. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, à l'heure où on parle dans le PN4, peut-être que les news aient tombé et qu'on n'aurait pas vu. Mais en plus, c'était long. Voilà, ça a duré bien 2-3 minutes, ouais, pour nous parler, voilà, de ces jeux. OK, c'est toujours bien, voilà, enfin, sur Wii U, ils n'étaient pas ressortis alors qu'ils étaient sortis sur PS4, sur Xbox One. Donc ça fait plaisir, mais de là, on parlait aussi longtemps, quoi. Et donc, automne 2019. C'est en tout cas la seule présence de Capcom dans ce Nintendo Direct. Voilà. Allez, on avance dans ce Nintendo Direct avec cette fois un jeu d'action plutôt attendu lui aussi, parce qu'on savait qu'il était en cours de développement, mais on ne l'avait finalement jamais vu. C'est Nomor Heroes 3, grâce au Peur Manufacture, qui nous fait l'honneur d'un trailer dans ce Nintendo Direct pour la première fois et pour cause, le jeu sera exclusif à la Switch l'année prochaine quand il va sortir puisqu'il est annoncé pour 2020. Des infos sur ce jeu, peut-être ? Des infos, je n'en ai pas plus de mon côté, mais au début, je ne savais pas, je n'aurais pas reconnu que c'était Nomor Heroes parce que c'est un personnage, ce n'était pas Trévis au début. Il se rend dans une combinaison à la, je ne sais pas, de l'air un peu des mécas, machin, où il se met à s'envoler et après, il se transforme, il sort de son armure et voilà, on voit que c'est Trévis. Et donc là, on reconnaît un peu, parfois un peu la patte graphique du coup, et a priori, il doit sauver le monde encore une nouvelle fois. Est-ce qu'il est dans un autre monde ? Alors l'histoire nous emmène 10 ans après Nomor Heroes 2 dans une espèce d'énorme métropole île artificielle qui a poussé là pendant ces 10 ans. Donc on ne sait pas ce qu'il a fait pendant 10 ans, on ne sait pas pourquoi il arrive maintenant, mais du coup, ça nous permet de peut-être renouveler un petit peu l'environnement dans lequel Trévis Tajdan évoluait dans le 1 et le 2 pour nous proposer quelque chose d'un peu plus nouveau avec peut-être un peu plus de... Tu parlais de robots, etc. Donc il y a des drones, il y a une espèce de truc géant dans le ciel qui a l'air de surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc ce sera peut-être un petit peu plus futuriste, un peu rétro-futuriste, tu vois, comme style de jeu. Après, à savoir s'il se rapprocherait plus du 1 ou du 2 parce qu'on sait que le 1, c'était une version monde ouvert. Enfin voilà, on pouvait se balader dans les rues, conduire avec la moto de Travis, il y avait des mini-jeux, des choses comme ça. J'avais beaucoup aimé le 1 et le 2 était plus que je n'ai pas fait pour le coup, mais était plus du combat de boss pour le coup. Donc j'espère que ça se rapprochera plus du 1 parce que sinon, ça risque de moins m'intéresser. Toi, tu y avais joué, Mickaël ? Moi, j'avais fait une grosse partie du 1 mais le 2, pas plus que ça parce qu'il y a eu victime de beaucoup de censure à l'époque. Il y avait des versions avec 100, des versions 100, et c'est un jeu qui attise quand même ma curiosité, surtout qu'il y a eu un spin-off avant, c'était Travis Strike Backs et qui a été reçu plus ou moins bien par la critique et là, on a un vrai jeu de la série donc on verra. Moi, je sais que Goichi Suda, le créateur de la série, est toujours dans un univers assez décalé et je pense que ça peut valoir le coup par séquence en tout cas par rapport à son humour. Merci, je vous propose qu'on avance un petit peu dans ce Nintendo Direct parce que le temps file néanmoins. Quel est le jeu dont on voit les images à l'instant ? C'est Contra, je crois, non ? Après, c'est un nouveau Contra du coup. Contra Rock Corps de Konami, donc. Voilà, et après, un peu comme ce qu'ils ont fait souvent dans ce Nintendo Direct, ils ont annoncé un peu une collection Contra Global. Contra Anniversary Collection. Voilà, donc moi, je n'ai pas grand-chose à raconter dessus. Il y a une dizaine de jeux Contra qui font partie de cette compilation. C'est vraiment réservé aux fans. Voilà, moi, c'était pas mon... J'ai pas joué à ça quand j'étais jeune. Moi, j'étais jeune, toi. J'y ai joué à la version Contra avec Probotector et j'ai des souvenirs, on pouvait jouer à deux avec mon frère et c'était quand même assez coton mais du coup, ça me fait marrer de voir ça. Pour autant, je ne pense pas que je l'achèterais parce que la réalisation a l'air somme toute assez moyenne mais bon, ça a rempli le catalogue. Après, peut-être que t'as tellement pas le temps de regarder les graphismes que quand tu joues, ça va bien. En tout cas, ça sort le 26 septembre et il y a un mode coop local et en ligne donc peut-être que c'est peut-être une expérience qui sera rigolote quand même. En multi, ça va peut-être simple. En sachant qu'une semaine avant, il y a quand même Zelda qui arrive donc je pense que les fans de Nintendo, ils auront d'autre chat à fouetter de se jeter sur ce pauvre contrat à sa sortie. Après, c'est le retour de Demonex Machina qu'on avait pu tester dans une version démo et qui avait un peu refroidi pas mal de gens. Moi, je trouvais par exemple la maniabilité pas très intuitive. Je n'étais pas... Après, ce n'est pas mon style de jeu de base mais je n'étais pas non plus ultra emballé. Du coup, une nouvelle cinématique, un peu, ça reste dans le style du jeu précédent. Ils ne vont pas le refaire de toute façon. Ils ont quand même a priori beaucoup travaillé depuis les retours qui ont été faits suite à la démo. Je pense que l'objet de la démo, c'était aussi ça. Il y a un sondage qui a été envoyé aux joueurs après avoir expérimenté la démo pour avoir leur avis et donc ils ont apporté pas mal de modifications qu'ils ont évoquées ensuite dans les Treehouse Live juste après le Nintendo Direct. En tout cas, ça a l'air plutôt rythmé, plutôt dynamique. Les jeux avec les robots comme ça, il y en a à foison au Japon mais il n'y en a pas tant que ça qui sortent par chez nous. Donc c'est peut-être un jeu qui sera intéressant à explorer sur la Switch surtout que Nintendo le surveille de près celui-là quand même. donc à suivre. La date de sortie a été définie au 13 septembre 2019. Une semaine avant le Zelda mais bon, ce n'est pas trop la même cible mais donc voilà, ça veut dire que juillet, septembre, il y aura de quoi faire. Ça va un peu charbonner sur Switch et donc ça fait plaisir que là, ça se réveille. Je pense qu'ils mettent le paquet à la fin de l'année comme d'habitude. Ensuite, on s'est retrouvé avec un espèce de dragon volant, dragon moostique volant. qui à l'époque avait quand même fait son petit effet. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, c'était Saturn et c'était un jeu qui avait vraiment fait parler de lui et donc là, c'est vraiment une attaque sur le jeu de niche. Là, il y a tous les fans comme Boris qui étaient très contents de la confirmation que c'était Panzer Dragoon. Là, sur les images, on voit que parfois ce n'est peut-être pas hyper pêchu mais bon, c'est un jeu qui a marqué l'histoire en tout cas chez Sega. Donc, ce sera le remaster du jeu originel qui était sorti sur Saturne à l'époque. Donc, je pense que tous les fans de Panzer Dragoon vont se jeter là-dessus quand il va sortir. Pour cet hiver. Voilà, pour vous réchauffer au coin du feu, vous aurez un dragon pour vous cracher des flammes. Alors après, c'est Shinya Takahashi qui arrive pour nous parler un petit peu. Alors, de quoi il va nous parler ce brave monsieur ? De Pokémon. Bah tiens, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment eu des nouvelles infos qui ont été données au sujet des Pokémon dans ce Nintendo Direct ? Parce qu'il nous avait un peu teasé dans la journée « Ouais, il y a le Nintendo Direct ce soir. Revenez, on va vous parler de Pokémon épais et boucliers. » Bah moi, le truc que j'ai retenu de cette conférence, c'est le Pokéball Plus qu'on avait avec Pokémon Go Pikachu. Et donc, le jeu, la Pokéball ne pourra pas servir de manette, mais on pourra quand même mettre un Pokémon dedans, marcher avec et on aura des surprises comme sur l'épisode donc Pokémon Go Pikachu et Voli. Donc, tu veux dire que l'accessoire qui n'était compatible qu'avec un seul jeu sera maintenant compatible avec deux jeux. Voilà. Et encore à moitié compatible. Avec quatre jeux parce que c'est Pikachu et Voli, boucliers et épais. Ouais, tu triches, tu triches. Alors, après cette petite parenthèse Pokémon, on replonge dans un jeu un petit peu plus pêchu, on va dire, avec un projet développé chez Platinum Games qui s'appelle Astral Chain. Effectivement. Je le prononce bien ? Oui. Et donc, tu peux peut-être un peu nous dire de quoi il entoure. Il avait déjà été présenté dans un peu de direct. L'histoire n'a pas changé depuis la dernière fois. L'idée, c'est d'incarner un agent qui va faire ses débuts au sein d'une force de police un peu spéciale qui s'appelle la Légion. Et donc, l'idée, c'est de sauver l'humanité ni plus ni moins, excuser du peu dans ce jeu d'action. Miguel ? Franchement, moi, c'est un jeu qui m'intéresse. Platinum Games, on sait qu'ils sont capables du meilleur comme du pire sur les développements. Notamment, ils ont fait les Bayonetta. Très bon. Ils ont fait les Tortues Ninja qui étaient très mauvais. Et récemment, ils ont beaucoup... Je ne sais pas si c'est eux qui ont fait en exclusivité. En tout cas, sur Nier Automata qui a fait un gros tapage, non, pas médiatique, mais un vrai succès critique. et donc, là, le jeu tourne plutôt bien et comme c'est sous la direction édité par Nintendo, franchement, pour moi, je vous le dis, ça va être une bonne surprise pour cet été. En tout cas... Alors, on voit des grosses bestioles parce qu'évidemment, la Légion lutte contre ce qu'on appelle les chimères qui sont des sales bestioles dont il va falloir débarrasser l'humanité. C'est pour ça que si on n'arrive pas à se débarrasser des chimères, l'humanité est foutue. N'empêche que la police dans Astral Chain, elle ne rigole pas. Ce n'est pas la même police que chez nous. Alors, il y aura une édition collector qui va sortir pour le jeu qui va inclure notamment un livret d'artwork, un artbook, merci Ming, de 150 pages, donc ce n'est pas rien. Bien conséquent et également une illustration de l'auteur et je pense que ce sera une édition limitée et numérotée surtout parce que quand on voit sous l'illustration il y a les signatures des personnes qui ont fait le jeu et ainsi qu'un petit rectangle doré, typiquement le genre de truc où tu mets un numéro Tu veux dire un certificat d'authenticité ? Voilà, exactement. Ça sort le 30 août. Oui. Avec l'édition collector il y aura aussi un CD des musiques du jeu donc on peut espérer que les musiques ne soient pas trop mal sinon le CD va être un peu chiant il faut le reconnaître. Guillaume ? Et du coup, moi je voulais souligner le fait que avec Deus Ex Machina et Astral Chain Nintendo fait le choix avec des éditeurs des studios indépendants de Nintendo de créer de nouvelles licences qui ne sont pas forcément attendues de base par le public plutôt que de leur confier par exemple un F-Zero que beaucoup de fans soi-disant attendent. mais du coup, je pense que ce n'est pas par hasard qu'ils font ça. Je pense que les deux styles de jeu qui ont les jeux de mecha et un peu les jeux de plus d'action beat them je ne sais pas exactement quelle est la vraie définition du type de jeu qui est Astral Chain mais je pense que du coup ils doivent savoir que c'est du jeu peut-être de niche mais qui doit peut-être plus facilement trouver son public et de façon peut-être moins risquée qu'un retour d'une licence très attendue par les fans en tout cas de Nintendo. Après, ils n'ont pas peur de confier justement ce genre de projet un peu unique à Platinum Games. Il y a quelques années, ils avaient confié The Wonderful 101 qui est un jeu qui n'est jamais ressorti après. Donc, c'est vraiment des nouveaux jeux qui lancent pour voir si le marché répond derrière avec peut-être l'espoir d'en faire des franchises derrière et en tout cas sur des secteurs sur Nintendo ne sont eux pas peut-être légitimes à le faire et du coup ils se disent nous on a les grands jeux d'aventure à la Zelda on a les jeux de plateforme à la Mario on a les jeux les mini-jeux enfin les jeux party game mais qu'est-ce qui nous manque ? Des secteurs un peu de niche et donc c'est vers là qu'ils vont aller chercher ces studios et donc je trouve que c'est pas et surtout Astral Chain qui a un super logo l'animation du logo est plutôt joli et moi en tout cas il m'a l'air plus intéressant que Daemon Ex Machina et il sort d'ailleurs assez d'après ses proches on avait dit qu'il sortait le 13 septembre Daemon c'est ça ? et lui il sort le 30 août donc ce qui est assez étrange parce que deux jeux comme moi je pourrais me dire tiens c'est un peu la même cible du jeu de niche il les sort quand même de façon très rapprochée donc voilà après on connait pas assez le catalogue de ce qui se passe ailleurs donc peut-être qu'ils en tiennent compte aussi je sais pas comment le troisième trimestre de l'année est sur PS4 ou Xbox One mais peut-être que ça devient un petit peu chaud aussi pour émerger sortir du lot peut-être en fin d'année peut-être donc peut-être que la fin de l'été début de l'automne même si tu seras 15 jours près ça peut encore le faire le jeu sera toujours disponible et après on retrouve un piano en feu oui je me rappelle plus du tout ce que c'est c'est une nouvelle c'est l'annonce d'une nouvelle licence pardon non c'est un truc qui se tient à l'époque de la prohibition donc là j'ai plus le nom mais on va et donc c'est un jeu qui se verra un peu en vue du dessus avec un peu Empire of Sin voilà avec des hommes en costume un peu aux Etats-Unis qui se tirent dessus un peu des gangsters voilà des gangsters bien habillés non je peux encore dire ça il sort l'année prochaine et donc ça a l'air de ce qu'on a vu parce que ça a l'air aussi d'être un peu un genre de jeu de gestion parce qu'on le voit du dessus en fait tu dois te débrouiller pour devenir le chef de la pègre en quelque sorte donc tu fais tout ce qu'il faut pour y arriver gestion aussi des bâtiments du coup je suppose des lieux du blanchiment d'argent peut-être des choses comme ça donc c'est le but du jeu en fait et celui-là il n'est pas c'est pas une exclusivité de Nintendo par contre annoncé dans un Nintendo Direct donc plutôt sympa et puis un peu différent aussi de ce qu'on avait vu avant donc à surveiller voilà donc ça fait plaisir que des jeux soient annoncés qui sortent aussi sur Switch s'ils sortent aussi sur les autres consoles donc ça c'est plutôt cool et donc après on s'est retrouvé on a la petite minute Marvel Ultimate Alliance 3 je crois qu'on s'en fout voilà qui est très on ne peut pas dire qu'il est laid graphiquement mais sur la direction artistique par contre ça ne va pas du tout c'est très daté je ne sais pas qui ça peut intéresser peut-être les enfants le public américain peut-être aussi il intéressera ceux qui n'achèteront pas Fire Emblem la semaine d'après parce qu'il sort le 19 juillet donc 19 juillet Marvel 26 juillet Fire Emblem Treehouse ça commence à faire du monde sur Switch pour l'été et on remarque que Nintendo l'avait mis en avant ce jeu quand sur les réseaux sociaux ils avaient dit que Luigi's Mansion serait montré dans le Nintendo Direct que c'était Pokémon ou Zelda qui serait montré et ce jeu-là parce que c'est eux qui l'éditent celui-là donc c'est pour ça c'est eux qui l'éditent d'accord voilà c'est sûrement pour le marché américain du coup je ne vois pas trop en Europe qui ça pourrait peut-être qu'il doit y avoir vu que c'est le troisième d'une série donc sûrement que ça intéressera les gens qui avaient joué et apprécié les versions précédentes mais personnellement moi ce n'est pas du tout mon ma cam voilà et bien sûr il y a eu un pack d'extensions des DLC tout de suite acheté 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 et ensuite c'était le retour de Cadence of Hyrule donc qui était remontré au travers d'une d'une cinématique et de gameplay aussi d'ailleurs donc ouais Cadence of Hyrule c'est quoi au juste pendant que le trailer passe tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est peut-être toi ou Mickael alors c'est parti d'un projet qui a été proposé par les concepteurs de Crypt of the Necrodancer qui a proposé à Nintendo de faire un DLC Zelda puisqu'ils considéraient que le style graphique du jeu se prêtait bien à l'univers Zelda et en travaillant sur le projet et en discutant avec Nintendo ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire bien plus qu'un simple DLC et faire carrément un jeu complet basé sur Zelda et les mécaniques de gameplay de Crypt of the Necrodancer donc c'est un jeu de rythme au final c'est un jeu de rythme ça sort le jeudi 13 juin donc sans doute demain au moment où demain au moment où on enregistre mais au moment où les gens écoutent c'est peut-être l'année dernière on n'en sait rien pour 24,99€ pensons-nous c'est 24,99$ aux US la conversion c'est toujours à voir voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu je pense qu'on en dira beaucoup plus dans le test qui est en cours sur PN au moment où on parle bien sûr et à ce moment de l'émission on se dit ça y est ils ont parlé de deux jeux Zelda c'est bien parlons de Mario maintenant on peut parler de nouveaux titres c'est donc Mario et Sonic au JO donc de Tokyo de Tokyo en tout cas c'est au Japon et franchement ça a l'air pas si mal il y a plein d'activités assez variées moi je les ai pas tous faits mais par exemple là il y avait celui de la gymnastique au sol je sais pas si on avait déjà eu ça auparavant après on a le foot comme nouveauté il y a eu le surf le skate le karaté et l'escalade sportive qui sont les nouvelles épreuves annoncées pour le moment donc je pense c'est un bon jeu classique enfin on n'aura pas de grandes surprises et je pense c'est un bon party game après le risque c'est que généralement plus il y a de sport dans un jeu plus ils sont anecdotiques ou un peu à la mini jeu donc après avoir le juste milieu qu'on aura trouvé entre l'amusement sur le long terme ou alors les petites parties de 15 minutes par sport mais la réalisation a l'air très belle on voit que quand il y a du partenariat avec Nintendo on fait pas n'importe quoi avec Mario donc là dessus ces gars je pense pas qu'ils peuvent se foirer là dessus après ça sera peut-être pas un grand jeu mais en tout cas le travail a l'air d'être fait dessus de toute façon qu'est-ce qu'on demande à un jeu des JO on demande un univers coloré surtout quand c'est Mario et Sonic un univers coloré des graphismes propres fins et puis différentes 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 sports à pratiquer donc après voilà reste à voir encore ce qu'on ne sait pas les modes de jeu comment tout se déroulera mais pour l'instant de ce qu'on a vu ça a l'air sympathique voilà après ça avec Mario et Sonic c'est sans doute une des franchises qui marche le mieux chez ces gars depuis la sortie du premier sur Wii ça fait déjà 10 ans qu'on en mange des Mario et Sonic finalement alors quel est le jeu suivant dans ce Nintendo Direct où Koizumi nous fait un nouveau claquement de doigts magistral et voilà c'était le jeu dont on avait un peu peur dont on avait quelques craintes tant il était un peu mis de côté par Nintendo dans la communication autour de l'E3 donc du coup c'est Animal Crossing dont on découvre des images parce que ma crainte c'était dans les rumeurs autour du report qu'il y avait dont on n'était pas au courant qu'on ne le voit même pas et du coup là on a des images du jeu et même pas seulement quelques images on a du gameplay et on a un peu toutes les infos de base en tout cas autour du jeu donc ça se passe sur une île il y a quand même plein de nouveautés par rapport au précédent Animal Crossing qui est quand même plus tout à fait jeune maintenant sur 3DS c'est pas d'hier donc là le personnage se retrouve sur une île déserte c'est ça où tout est à faire voilà il commence avec une tente que justement on apprend à la fin qu'on a acheté à crédit comme d'habitude pour la modique somme de 49008 anglogettes à Tom Nook et donc petit à petit j'ai l'impression que cette île va être habitée d'une tente on va passer à une maison d'une maison on va passer à potentiellement un village ou à enfin en tout cas avec d'autres habitations on remarque aussi sur la bande annonce qu'il y a d'autres humains en fait enfin d'autres habitants qui sont autour de la personne donc est-ce qu'on pourra vivre dans le même village avec d'autres personnages a priori on a vu dans le 3House qu'il y aura des qu'il y aura du multijoueur à deux enfin donc et surtout graphiquement moi ce que je remarque c'est qu'évidemment il ne révolutionne pas le genre ça reste le même style graphique mais par contre avec ce côté bord de mer il y a tout un filtre assez doux qu'ils ont appliqué au jeu et je trouve ça très agréable à l'oeil très reposant et ça va très bien avec avec la licence que j'attends avec impatience et du coup bon le il la date de sortie voilà c'est pour le 20 mars donc juste avant la fin de l'année fiscale pour bien vendre plein plein de jeux une semaine avant la fin de l'année fiscale ça c'est un petit décalage qui a coûté un milliard d'euros en bourse à Nintendo aujourd'hui puisqu'évidemment ils se sont pris un gadin au niveau du cours de l'action ce matin à cause de ce décalage semble-t-il c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les investisseurs voilà parce que moi à force de rien donner pendant six mois bah au bout d'un moment on s'attendait voilà peut-être à une fin d'année explosive ça serait une très bonne fin d'année mais une fin d'année sans le métroïde et sans l'animal crossing ça fait quand même deux reports après Bayonetta je crois qu'ils n'avaient jamais annoncé 2019 je ne suis pas sûr non non c'est nous qui avons eu un peu rêvé mais du coup on ne l'a pas vu mais là ça fait quand même deux grosses licences dont on s'attendait pouvoir jouer cette année ce qui explique peut-être ces six premiers mois de petites disettes parce que si Metroid était prêt peut-être qu'ils auraient sorti le Mario le Mario Maker un peu avant ou peut-être ils auraient sorti le Zelda peut-être un peu avant ou le Luigi's Mansion ce qui en font maintenant des jeux de fin d'année donc déçu oui mais après c'est que reporté de trois enfin potentiellement s'il serait sorti en décembre ce n'est que un report de trois mois après moi Animal Crossing je le voyais bien quand même pour l'été parce que c'est un jeu que tu aimes bien jouer c'est pas un jeu que tu joues sous ta couette en hiver c'est un jeu que tu veux jouer un peu dehors enfin que tu peux transporter là ce sera le 20 mars donc les glaciers ont réglé donc le 20 mars ouais en tout cas bon c'est la grosse info c'est une des grosses infos du Nintendo Direct le décalage d'Animal Crossing New Horizons on n'a pas dit le nom complet pour ceux qui n'ont pas vu le Nintendo Direct on reste sur le style Animal Crossing avec des nouveautés on va pouvoir crafter des objets on va pouvoir rembourser sa dette ça on le faisait déjà avant donc on entre déjà dans le système bancaire un tout petit déjà et on a pu voir un peu aussi le les menus et tout ça ça a l'air assez bien réfléchi l'inventaire ça reste simple ça a l'air toujours sympathique en tout cas on n'est pas on n'est pas dans un Monster Hunter donc après bien sûr on a droit les habituelles excuses de Nintendo un Nintendo Direct ne serait pas un Nintendo Direct sans des excuses de Nintendo suite au report d'un jeu donc ils s'excusent il fallait un peu plus de temps pour le faire de façon correcte et bon voilà trois mois de décalage mais au moins on a une date et vaut mieux avoir une date qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras merci c'est vrai c'est un beau problème on le dit pas assez souvent parce que c'est rare qu'ils datent aussi loin Nintendo ces derniers temps là au mois de mars c'est quand même plus de longs mois à l'avance c'est rare de Nintendo dater aussi longtemps à l'avance donc s'il y a un nouveau décalage on va dire on le fera plus jamais voilà et donc après une salve de vidéo qui nous confirme le retour de Spyro le portage qui arrive sur Switch notamment Ni No Kuni qui est officialisé le 1 c'est ça qui sortira le 20 septembre en tout cas aux Etats-Unis les dates sont pas il y a aussi Minecraft Dungeons qui arrive aussi sur Switch très joli je trouve le Minecraft Dungeons ça a l'air très sympathique pour ceux qui aiment le type de jeu en tout cas il y a ça on le savait déjà le Elder Scroll Blades qui est le portage le portage mobile MyFed Fredro ensuite on avait Doom Eternal donc ça on le savait déjà mais il n'y a pas de date encore la conférence de Bethesda c'était la veille par rapport aux unités de direct on avait déjà eu l'info The Sinking City voilà de Frogwares donc ça ça a l'air assez énigmatique je ne sais pas je ne sais pas comment on va s'envoyer dessus Wolfenstein The Youngblood Dead by Daylight ouais c'est un jeu flippant celui-là voilà donc bon ça c'est en portage du coup comme Alien Isolation donc c'est Gaël est allé nous récupérer je ne sais pas s'il était parce qu'il y a eu un alien qui était vraiment décrié je ne sais pas si c'est celui-là ou pas donc toujours Dragon Quest Builders 2 Final Fantasy il y aura une démo le 27 juin d'ailleurs de celui-là Final Fantasy Crystal Chronicle des jeux qu'on était déjà au courant mais bon ça fait du enfin Nintendo peut se vanter d'avoir plein de jeux qui sort donc il ne faut pas qu'ils se privent de les montrer un autre jeu Netflix The Just Dance aussi qu'on avait déjà eu confirmation à la conférence UBI l'adaptation du jeu Catan du jeu de plateau enfin du jeu de société Lucky's Tale donc Super Lucky's Tale qui était le jeu Xbox One qui sera porté sur Switch avec des nouveaux niveaux et tout ça donc encore enfin voilà le rapprochement potentiel de Nintendo et Microsoft et on terminait aussi par Mario Maker 2 dont on savait déjà donc c'est bien qu'ils n'en aient pas trop parlé parce qu'il sort à la fin du mois on se doutait bien qu'ils n'allaient pas nous en faire des caisses sur Mario Maker 2 qui sort dans 15 jours par contre on remarque qu'il n'y a pas eu de ce qu'on attendait voilà de toutes les grosses rumeurs qu'il y avait eu du rapprochement entre Nintendo et Microsoft donc il y a eu des rumeurs comme quoi soi-disant Shigeru Miyamoto devait arriver sur scène sur la scène de la conférence de Microsoft ça ne s'est pas passé donc est-ce que c'était véridique ou pas mais en tout cas voilà pour l'instant il n'en est rien de ce partenariat en tout cas plus poussé que la sortie de quelques jeux Microsoft ce qui est déjà très bien donc ça s'est poursuivi après tous ces trailers ça s'est poursuivi par encore une annonce Smash Bros donc on s'est dit ah tiens parce qu'on a eu pendant très longtemps on a eu là pendant la moitié de l'année on n'a eu qu'un DLC d'annoncer on pouvait penser qu'ils en sortiraient de façon plus rapprochée et donc là un petit troll avec on pensait l'arrivée de Banjo et Kazooie finalement c'était le chien de Duck Hunt et finalement c'était bien Banjo et Kazooie qui rejoignent c'est l'ascenseur émotionnel pendant 15 secondes pour les fans en tout cas les fans de la première heure de la Nintendo 64 notamment donc ça s'adresse à qui un peu ces premiers DLC donc on a eu Persona on a eu Dragon Quest et maintenant Banjo et Kazooie alors moi Persona j'ai pas compris ce qu'ils venaient foutre dans Smash Bros mais bon allez pourquoi pas un guest on a eu Metal Solid Snake c'est un jeu très populaire enfin même qui a eu de très bonnes notes et tout ça donc ça montre qu'ils peuvent faire des partenariats avec des jeux populaires actuels quoi en tout cas pareil pour Dragon Quest c'est bon il arrive sur Switch on le sort sur Switch et là Banjo et Kazooie c'est plus un peu de la nostalgie en tout cas au moment où on parle parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux jeux annoncés mais bon potentiellement est-ce que ça cache quelque chose derrière de fou pour le jeu qui était sorti sur Nintendo 64 à la grande époque de Rare quand ça appartenait encore à Nintendo parce qu'on peut rappeler à ceux qui ne le savent pas que Rare a appartenu autrefois à Nintendo avant d'être revendu à Microsoft et qu'aujourd'hui Banjo Kazooie c'est une franchise Microsoft et que du coup l'apparition de ce duo de personnages elle est un peu inespérée pour les fans parce qu'on n'aurait jamais cru ça possible mais Microsoft n'en fait pas grand chose de cette franchise et donc c'est peut-être qui est avec ce rapprochement peut-être qu'ils se disent c'est vrai que ça a plus un public sur console Nintendo et peut-être que du coup un peu comme ils ont fait avec Super Lucky's Tale le sortir sur les deux plateformes pour trouver un public plus large et le rentabiliser plus pourquoi pas il y a plein de questions qui se posent est-ce qu'un jeu qui a marché en 98 sur N64 pourrait marcher aujourd'hui s'il sortait en tant que Banjo Kazooie avec le gameplay ou le style de jeu tel qu'on l'avait à l'époque on voit que Yooka-Laylee qui a été fait par les concepteurs de Banjo Kazooie à l'époque qui sont maintenant salariés chez Playtonic ou fondateurs de Playtonic Games et ça a marché génial ça a marché mais c'est plus on va dire l'engouement autour du Kickstarter qui a fait beaucoup parler plutôt que le jeu lui-même une fois qu'il a été sorti d'ailleurs il y a une suite qui a été annoncée récemment ouais la semaine avant le 3 et on devra avoir des infos d'ailleurs cette semaine c'est Yooka-Laylee and the Impossible Lair d'accord qui devrait sortir avant la fin de l'année donc cet automne notamment sur Switch ouais mais le premier épisode avait eu du retard sur Switch il me semble qu'il était sorti sur les autres plateformes parce qu'il n'était pas prévu sur Switch à la base ah oui c'était un Kickstarter c'était un Kickstarter qui était prévu sur Wii U ils ont annulé la version Wii U quand ils ont vu que plus personne n'achetait ou jouait à la Wii U pour le reporter sur Switch pour ceux qui étaient encore intéressés par le jeu mais c'était un portage de qualité tu te rappelles moi je crois qu'il avait un peu souffert il me semble non moi je pense que ce qui ne marchait pas bien sur Switch ça ne marchait pas bien ailleurs non plus en termes de gameplay ou de mécanique de gameplay en tout cas c'est sans doute un bon premier épisode pour un studio qui se lance parce que c'est un petit studio Playtonic ils ne sont pas 2000 à sortir le jeu c'est pas l'équipe d'Azor Saint-Crit qui est derrière donc on verra s'ils ont réussi à corriger le tir avec le deuxième opus qui sort d'ici la fin de l'année donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'arrivée de ce nouveau personnage qui sera le troisième personnage en DLC de Smash Bros on pensait que c'était la fin de la conférence on pensait que c'était la fin de la conférence mais ça ne pouvait pas finir comme ça ça ne pouvait pas finir sur un DLC on se doutait qu'il y aurait une nouvelle annonce donc il y a le présentateur en tout cas qui annonce que c'est terminé mais qu'il avait en chuchotant on a encore une annonce et là on commence à voir des spermatozoïdes verts qui se promènent à l'écran voilà c'est ça et on se demandait bon bah c'est qu'est-ce que ça pouvait être et après on reconnaît voilà on reconnaît voilà on a tout de suite reconnu bah moi j'ai reconnu plutôt Zelda au début et après on se dit ça y est est-ce que je crois que Boris enfin a dit ah ça y est DLC pour Save the Wild moi j'espérais vraiment pas que ça soit un DLC parce que voilà la boucle était bouclée pour en tout cas ce premier opus donc là on ne savait pas donc ça a l'air assez sombre on voit voilà que Link et Zelda ils font équipe tous les deux Zelda a les cheveux courts il y a une espèce de momie qui se réveille des enfers quoi et on voit au loin du coup bah la vue emblématique de Breath of the Wild avec bah si c'est bien le château d'Hyrule je sais pas trop qui commence à trembler dans le fond il y a quelque chose qui sort du terre ou voilà et du coup voilà toujours ces petits spermatozoïdes qui filent et là sur fond noir la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild est en cours de développement et sortira dans les 3 ans qui viennent alors ils ne disent pas dans les 3 ans qui viennent mais c'est probable que ce soit dans les 3 prochaines années et là ils ne pouvaient pas finir de meilleure manière un Nintendo Direct E3 avec le jeu qui nous a tous fait rêver pendant plus d'un an à la sortie de la Switch et s'il n'y avait pas eu de jeu ça aurait été un bon Nintendo Direct parce qu'on a vu voilà on a vu du Luigi's Mansion on a vu de l'Animal Crossing même s'il est reporté on a une visibilité sur sa sortie il y a du contenu on voit que les éditeurs sont là mais ça ça permet de te faire rêver voilà sur du très long terme parce qu'évidemment on ne sait pas quand il peut sortir ce jeu mais mais en tout cas voilà on pourra se replonger dans cet univers et puis je pense qu'il y avait tellement de choses à dire dans ce monde là qu'on ne nous a pas tout dit et puis ils ont bien précisé que ça allait être des nouveautés de gameplay une nouvelle histoire et donc voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous inventer là autour de ça moi je me dis que c'est peut-être pas si loin que ça juste je prends l'exemple de Majora's Mask qui est sorti un an seulement après donc Ocarina of Time ouais mais ils n'avaient plus de vie les pauvres développeurs pendant l'année d'ici la sortie du jeu c'est possible mais là comment ils ont déjà le moteur etc ils ont si ça se repasse dans le même univers etc il y aura a priori moins de travail le travail est déjà préfait donc moi je l'annonce franchement pas dans les trois ans mais je le pense assez proche au final je pose les doigts moi je me suis dit 2021 plutôt que 2022 ce 2022 ça me semble terriblement loin est-ce qu'on vendra encore des Switch dans trois ans la question peut être posée parce qu'on va vraiment voir comment ça se passe l'année prochaine avec la sortie de la PS5 et de Scarlett qui vont vraiment mettre le niveau graphique vraiment au dessus par rapport à la Switch et de Stadia qui arrive aussi donc il y a vraiment une grosse inquiétude là dessus après c'est bien qu'on nous donne de la visibilité à deux ans parce qu'un an c'était un peu juste c'était plus sujet de stress et d'inquiétude que de réconfort d'avoir une vision à court terme là on sait que dans deux ans il y a du Metroid Prime il y a donc un Zelda qui a été annoncé il y a Bayonetta dans les deux prochaines années qui va arriver il y a tous les jeux dont on n'a pas parlé comme Super Mario Sunshine HD ou Pikmin 4 chercher l'intrus donc on peut être plutôt serein par rapport au catalogue Nintendo Switch pour aller les deux prochaines années pour le moment je ne sais pas ce que vous en dites ouais si si je pense qu'il y a encore tellement de choses qui vont être annoncées et finalement moi l'année 2019 pour moi en tant que possesseur de Nintendo Switch ce sera une bonne année parce que à la louche il y a peut-être 4, 5, 6 jeux que j'ai envie d'acheter déjà et c'est quand même pas rien pour une console où au début on se disait en 2019 qu'est-ce qu'il va avoir quoi surtout avec le report de Metroid et d'Animal Crossing ouais après c'est vrai que c'est important d'avoir comme ça une vision un peu plus long terme Guillaume imaginons qu'ils auraient sorti Metroid et Animal Crossing cette année qu'est-ce qu'ils auraient sorti les autres années mais ça aurait été ça touche pas les mêmes publics oui mais ça aurait été une année magique mais bon effectivement du coup tout ce qu'on n'a pas dépensé pendant ces 6 premiers mois de l'année on va le dépenser pendant les 6 prochains mois et potentiellement économie enfin pouvoir y jouer aussi de janvier à mars parce que je crains qu'il n'y ait pas non plus de grosses sorties majeures avant Animal Crossing peut-être un portage encore on verra là on s'est dans trop longtemps pour faire des spéculations mais du coup voilà là on va voir de quoi faire et évidemment bon après ils n'ont pas reparlé de Metroid du coup là peut-être que pour l'instant ils vont un peu le faire oublier mais une année avec potentiellement je vois peut-être pas Metroid sortir en 2020 on connaissera potentiellement l'année 2020 parce que je vois pas non plus Zelda du coup sortir en 2020 mais une année 2021 avec en fin d'année un Metroid et un Zelda je pense que ça va être une très belle année après bon on a été habitué à tous les reports des Zelda depuis Breath of the Wild a été reporté c'est pour ça faut pas non plus tirer des plans sur la comète mais effectivement c'est vraiment c'est une suite donc voilà on reste dans le même chart graphique on remarque que le teaser est dans le même ton graphique la même qualité graphique que les précédents pour le premier donc voilà espérons que de ce côté ça sera maîtrisé et qu'ils pourront peut-être se lâcher un peu plus sur l'univers sur le gameplay les choses à faire dans le monde ouvert est-ce qu'il sera un peu plus peuplé il y aura peut-être plus de villages peut-être plus de monde il sera peut-être plus petit mais plus peuplé ou alors encore plus grand il y aura peut-être une autre région à visiter ou ça sera la même région mais différente enfin là il y a plein de théories il y a plein d'hypothèses possibles et puis moi voilà j'ai très envie parce qu'il y avait quand même une histoire mais elle est très fragmentée du coup à découvrir dans Breath of the Wild avec les souvenirs et tout ça et j'espère que là avec les deux personnages réunis en espérant qu'ils ne soient pas séparés dès la fin de la cinématique mais qu'il y ait voilà peut-être une relation à deux dans un Zelda avec voilà un compagnon que Zelda soit le compagnon de Link pendant l'aventure ça serait tellement du coup ça amènerait Zelda vers une nouvelle dimension voilà si on est à deux pourquoi pas pouvoir les diriger tous les deux pouvoir jouer en coop en ligne ou en coop sur un même écran c'est énorme qu'à la fin de cette cinématique Zelda se fait endormir et le pauvre Link il va être désespéré ou inversement comment je sauve ma meuf et est-ce que est-ce que pour une fois peut-être ça ne serait pas Link qui du coup se ferait posséder ou serait enfui sous ce château mais que d'hypothèses et que Zelda parce que cheveux courts c'est souvent la fille qui part à l'aventure je ne sais pas si les gens connaissaient la caméra de la rose d'or à fond de ta gareau quand elle partait à l'aventure elle se faisait sa coupe au bol quoi avec sa perruque donc voilà et Mulan pareil voilà donc est-ce que est-ce que c'est pas un indice des réponses donc bon pourquoi pas il y a tellement de possibilités avant d'essayer d'imaginer le scénario d'un Zelda qui sort en 2028 peut-être qu'on peut simplement donner notre avis sur le 3 2019 de Nintendo en général et le calendrier de Nintendo ou le planning des sorties de Nintendo pour l'année 2019 en particulier Mickaël tu veux commencer ? moi j'ai beaucoup aimé ce 3 je ne vais pas le cacher ça a été rythmé ça avait de l'humour ça avait ce côté familial il y a eu du troll c'était vraiment sympa et puis surtout là 2019 on va avoir quand même Pokémon on va avoir Luigi's Mansion on va avoir un Zelda on va avoir Dragon Quest XI rien que ces titres là déjà c'est vraiment des gros titres moi j'aurais aimé bon ça tout le monde s'en fout qu'ils parlent de Run Factory 4 et éventuellement du 5 d'ailleurs ils en avaient parlé au dernier Nintendo Direct là pas un mot normalement le 4 devait sortir maintenant on ne sait pas trop ce qui va se passer mais non globalement là très bon Nintendo Direct et puis finir sur Zelda ça nous rappelle les grandes années la conclusion d'un Zelda Guillaume un Nintendo Direct avec la présentation de la suite d'un de mes jeux préférés ça peut pas être un mauvais Nintendo Direct et après même sans ce Zelda s'il y avait eu une autre annonce un peu de moindre envergure j'aurais trouvé que ça aurait été un bon Nintendo Direct parce que les trois enfin voilà le Zelda le Link's Awakening le Luigi's Mansion le Pokémon me tente pas trop mais même Animal Crossing a l'air de bien évoluer de un peu même voilà ça reste ça reste la base à chaque fois les jeux ça reste voilà ils s'écartent pas non plus du chemin habituel mais ils ont l'air d'être frais et ils m'ont donné très envie d'y jouer même si évidemment j'aurais bien voulu un Animal Crossing cet été mais voilà il faudra prendre son mal en patience et évidemment moi je suis très content aussi qu'il y ait foison de jeux éditeurs tiers que Nintendo n'est plus seul maintenant ils peuvent du coup se permettre bon en début d'année c'était un peu plus difficile les six premiers mois je pense que ça s'est ressenti sur les ventes aussi sûrement mais en cette fin d'année voilà on remarque que beaucoup de gens sont là peut-être pas les gros éditeurs américains style Activision et EA bon qui prennent pas de risques mais en tout cas tous les autres sont là et à mon avis vont aussi profiter de faire découvrir leur jeu sur Switch et de gagner de l'argent aussi j'espère avec une console Nintendo la Switch c'est la console de Nintendo et des studios indépendants finalement ou des studios de moindre envers enfin voilà c'est pas et même Ubisoft voilà on attend quand même peut-être plus de présence de sa part peut-être on verra peut-être plus tard mais voilà et même des éditeurs dont on pouvait pas croire qu'ils sortiraient encore un jour sur Switch voilà donc The Witcher voilà Bethesda est là aussi enfin voilà il y a quand même des éditeurs qui comptent et qui font des jeux quand même de qualité et qui font pas des portages foireux comme pourrait le faire Capcom ou de temps en temps des éditeurs tiers m'en regardant eux ils font des concessions avec la machine mais j'ai l'impression que que s'ils disent je sors un jeu sur Switch voilà je le sors en y mettant les moyens en tout cas voilà en mettant pas la moitié à télécharger ou des choses comme ça j'ai vraiment hâte que toutes les sorties se suivent et de voir si la Switch décolle au niveau des ventes et qu'il y a un nouveau regain pour cette fin d'année ce serait intéressant de voir ça parce que finalement avec ce catalogue très diversifié la console elle gagne vraiment ses lettres de noblesse aussi bien auprès du grand public qui va avoir son Pokémon son Mario et Sonic au JO à la fin de l'année etc qu'auprès des gamers qui vont pouvoir peut-être se replonger ou plonger s'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire comme tu en parlais tout à l'heure de The Witcher 3 le fait qu'ils sortent sur Switch qui te permet d'y jouer sur ta télé ou en mobilité etc c'est autant d'occasion de convaincre des gens de s'équiper en Switch en sachant que Nintendo n'a pas du tout parlé d'évolution hardware pour le moment mais que les rumeurs sont quand même hyper persistantes sur deux nouveaux modèles de Switch qui seraient en cours de prod et qui donc vont être annoncés dans les mois qui viennent peut-être pas pour Zelda mais il y a sans doute des choses qui vont s'annoncer et dont ils n'ont pas parlé aujourd'hui pour ne pas casser cette dynamique parce que les gens qui se disent j'achète une Switch aujourd'hui tu leur dis mais en novembre il y a un nouveau modèle qui sort mais plus personne n'achète la Switch donc Nintendo a raison en quelque sorte d'attendre mais en tout cas un beau catalogue et de belles promesses pour tout ce qu'on va venir à l'époque de la Wii U si en trois mois on aurait eu un Zelda un Pokémon et un Luigi ou un Mario ça aurait été la fête là on a ça plus tout le monde plus des dizaines de jeux qui sortent aussi donc c'est vraiment génial Michael une petite chose à rajouter ? ce sera ton mot de la fin alors choisis bien merci Michael allez les bleus Guillaume une chose à rajouter ? je pense qu'on va avoir des bons PNCast à faire tous les mois avec les sorties qu'il y a si chacun peut au moins jouer à un jeu par mois et donner son avis on aura de quoi faire je pense donc une belle promesse pour les allées les 9 mois à venir jusqu'au mois de mars où on sait à peu près de quoi le catalogue sera fait avec des jeux très variés qui vont plaire à tous les publics en tout cas un très bon E3 de la part de Nitado je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus très réussi le meilleur depuis longtemps merci à vous de nous avoir suivis pour ce PNCast qui a duré à peu près une heure et quart donc pratiquement deux fois plus longtemps que le Nitado de Derex ce qui est normal parce qu'il y avait beaucoup de choses à commenter autour de toutes ces annonces vous pouvez réagir vous aussi à ce qu'on a raconté dans ce PNCast dans les commentaires sous la news qui annonce ce PNCast ou sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux qui PNintendo sur Facebook et PNintendo sur Twitter donc vous pouvez réagir directement sous la publication du partage du PNCast si j'y pense c'est dur d'improviser c'est ça après une heure et quart vous pouvez aussi nous retrouver sur PN tout l'été avec les news sur le site des previews sur les jeux de l'E3 parce qu'on aura sans doute très bientôt l'occasion de les essayer en région parisienne grâce à la gentillesse de Nintendo qui nous ouvre ses portes pendant une journée entière pour pouvoir les essayer sans avoir à prendre l'avion jusqu'à Los Angeles les jeux Nintendo viennent à nous donc c'est génial donc on aura encore des choses à dire n'hésitez pas aussi à mettre une note sur iTunes Opencast ça nous aide toujours 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 en tout cas merci à tous de nous avoir suivis merci à vous deux d'avoir animé cette émission avec moi on fait un bisou à Boris et peut-être à Valentin si il a été sage peut-être pas il n'entendra pas la conclusion de toute façon il ne nous écoutera pas on peut dire ce qu'on veut en tout cas merci à tous de nous avoir suivis à très bientôt salut à tous ciao ciao Sous-titrage ST' 501